bonjour les amis capricorne que vous soyez un solaire un ascendant en lune en venus la guidance générale du mois de décembre est pour vous je vous invite à aller voir aussi vos autres signes et de prendre vraiment que qu'est ce qui résonne avec votre vécu donc discernement s'il vous plaît pour tout ce qui est guidance personnelle et voir qu'est ce que je vous propose vous avez un site à votre disposition avec deux catégories n'hésitez pas à le visionner pour prendre contact avec moi il suffit de m'envoyer un message whatsapp sms ou un mail alors on va découvrir ensemble les messages pour ce mois de décembre alors comment vous finirez l'année et quels sont en tout cas les messages qui vont vous parvenir et on va commencer tout de suite pour voir l'énergie générale qui vous accompagne durant ce mois je tiens à vous remercier pour les abonnements les partages et les petits pouces à haut je souhaite la bienvenue au nouveau et aux nouveaux abonnés et si vous arrivez par hasard n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit alors quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de décembre et on va le découvrir décembre alors mes amis vous en avez deux on va les prendre tous les deux alors on va me parler de trahison et on va me parler d'action je pense qu'il y a des amis capricornes que durant ce mois de décembre vont certainement mener des actions pour surmonter cette trahison on peut me parler de triangulaire on peut me parler tout simplement de quelqu'un qui a abusé de vous et je pense que ce mois de décembre pour cette fin d'année vous prendrez conscience qu'il est temps d'agir d'agir pour mettre fin en tout cas peut-être à cette mascarade surtout si vous êtes au courant que quelqu'un vous trahit abuse de votre confiance qui organise des choses derrière votre dos quand on parle de trahison ce n'est pas tout seulement la trahison en tant que sentimentale vous l'avez bien compris c'est des personnes qui vous déçoivent c'est des personnes qui se montrent sur une facette que vous ne vous direz peut-être pas accepté que vous n'avez peut-être pas vu ou qu'il vous est difficile d'accepter d'accord mais durant ce mois de décembre vous mènerez cette action l'action en fait de vous mettre debout et de confronter cette personne et comment dire régler cette histoire d'accord peut-être que vous vous voudrez des explications peut-être aussi tout simplement que vous vous déciderez de vous éloigner de quelqu'un définitivement ou provisoirement tout simplement en tout cas pour pouvoir réfléchir à ce que vous devez faire réellement face à cette situation et à ce comportement de cette personne qui est décevant et qui en tout cas il est aussi manipulateur et traditeur homme ou femme qui soit donc c'est un mois d'action pour surmonter certainement tout ce qui est décevant pour vous sur le côté intérieur spirituel d'accord à l'intérieur de vous vos sentiments comment vous vous sentez durant ce mois de décembre en tout cas des actions menées mes amis probablement pour se libérer de tout ce mensonge aussi mais ça peut être un mensonge qui est le vôtre d'accord donc surmonter sa propre trahison cette volée peut-être la face trop longtemps et donc l'action menée ici ça serait tout simplement d'être dans la vérité à l'intérieur de vous ben voilà le matériel donc ce qui confirme qu'effectivement pour quelqu'un d'entre vous après vous adaptez du mieux que vous pouvez c'est qu'il y a des actions menées parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage que certainement a détruit vos rêves d'accord vous avez peut-être un rêve matériel d'acheter de vendre une maison d'investir de vous épanouir sur le plan professionnel que sais-je d'avoir plus de finances quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses et quelqu'un qui vous a mis certainement dans des situations ou difficiles ou en tout cas qui a brisé un peu vos rêves d'accord donc clairement ici le mois de décembre c'est que vous prenez pleinement conscience qu'il y a quelqu'un qui a fait obstruction à vos désirs matériels vous avez certainement cette prise de conscience qu'il y a quelqu'un qui peut-être est en train d'abuser de vous d'accord donc si vous êtes une personne qui a les moyens qui en tout cas fait énormément de sacrifices pour obtenir matériellement et financièrement et que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui vous fait des fausses promesses qu'il y a quelqu'un qui profite de vous qui abuse de vous et bien je pense que l'action que vous mènerez c'est tout simplement d'exclure cette personne d'accord je pense clairement que c'est un mois de décembre où vous prenez conscience qu'il faut finir cette année d'accord sous cette mauvaise note et prendre des décisions en conséquence des décisions qui vont vous permettre pour 2025 certainement de réaliser vos rêves de pouvoir faire attention à vos finances et à vos biens matériels et là il y a quelqu'un qui pourrait énormément pomper sous votre matériel sous votre financier d'accord donc c'est un mois de décembre où vous menerez des actions certainement pour démasquer quelqu'un ou en tout cas pour l'éloigner de vous parce que bon assez des fausses promesses assez aussi de cet abus de confiance d'accord on va voir avec les domaines et on va voir c'est qui en sort en tout cas c'est un mois d'action pour vous hein je pense que vous voudrez vraiment finir l'année ouais en disant stop quoi d'accord cette personne ne fait qu'abuser de moi de me faire ses fausses promesses mais on promet toujours qu'on fera ça on fera ça on fait jamais rien voire vous pourriez en tout cas vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est avec vous que par intérêt ok alors on va voir les domaines les amis n'hésitez pas à regarder la générale 2025 où je vous mettrai le lien en ligne on va voir la famille on va voir le sentimental les relations générales ici on verra le professionnel matériel financier l'information complémentaire et un petit bonus et derrière le dos de deck vous avez l'hésitation des choix à faire pour des actions à mener vous hésitez c'est difficile peut-être d'éloigner de sortir quelqu'un de votre vie surtout si c'est un membre de votre famille une personne à laquelle vous tenez vous hésitez énormément mais probablement vous espérez que cette personne change vous espérez vous tromper et pourtant là je vous dirais que dans ce cas-là vous espérez mal parce que vous ne vous trompez pas d'accord et il est temps peut-être de se positionner pour mener ses actions alors allez on va couvrir avec un autre tarot ce qui permettra d'avoir comme ça des informations complémentaires pour les amis capricornes alors qu'est-ce que nous avons pour les amis capricornes on va commencer pour voir la famille sous le plan de la famille il peut y avoir ici un voyage peut-être que vous allez passer les fêtes en famille donc ça bouge pour vous sous le plan familial d'accord un voyage je pense vraiment qu'il y a un déplacement peut-être voilà pour passer les fêtes en famille peut-être pour passer les fêtes avec ses enfants avec l'impératrice c'est le bonheur c'est l'amour on a envie de passer les fêtes avec ses enfants avec ses parents avec les gens qu'on aime et il peut y avoir ce déplacement pour quelqu'un d'entre vous mais il est fort possible aussi que vous avez des projets familiaux peut-être que durant ces fêtes d'annoncer une grossesse d'un nouveau projet de travailler avec des enfants en tout cas d'apporter des bonnes nouvelles ok c'est vraiment en tout cas sous la sphère familiale quelque chose de très positif on évolue positivement en famille d'accord donc bien sûr que les Capricornes ne vivent pas tous la même histoire de trahison pour quelqu'un d'entre vous il y a des belles annonces familiales durant cette période de décembre on va me parler d'annonce de grossesse on va me parler de comment dire de vouloir créer quelque chose de nouveau peut-être voilà d'avoir des projets d'investissement matériel d'accord et donc d'arrêter de se dire ce n'est pas le bon moment on va reporter donc voilà que pour certains d'entre vous c'est surtout arrêter de se mentir d'accord c'est le moment de mener cette action pour bâtir quelque chose de familial grand ok peut-être qu'il y a eu une peur à se marier à fond des familles à vivre ensemble à investir parce qu'on a des doutes sous la personne mais pour quelqu'un ici on vous dit vas-y fonce sur le plan familial en général peut-être un investissement collectif pour la famille ou vivre tous ensemble que sais-je là c'est très 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 beau pour vous on est dans l'amour et cet amour en tout cas est réciproque d'accord pour certains donc je vois quand même des familles unies pour certains avec des projets des projets qui vous permettent d'évoluer d'avancer peut-être aussi d'un rapprochement familial ce qu'est-ce qui est du sentimental vous avez des blessures ici voyez alors il pourrait y avoir une problématique ici pourquoi avec le 6 de Pentacle c'est le partage ok les partages des biens matériaux les partages ben voilà de cette vie commune avec l'argent les sacrifices à faire et probablement ce qui se passe là c'est que vous avez donné énormément de vous pour pouvoir donner le mieux à votre famille d'accord et c'est peut-être là que pour quelqu'un il y a une trahison un autre qui profite de vous ok mais pas seulement c'est aussi tout simplement pour d'autres personnes vraiment la construction d'un avenir pratiquement presque parfait on a des projets familiaux et ça va avec la famille la famille c'est aussi votre hôte tous les projets que vous avez pour vous pour vos enfants pour vos parents les personnes que vous chérissez que vous aimez on a donné énormément de soie et je pense que vous avez été aussi énormément soutenus et vous le serez certainement encore durant ce mois de décembre pour réaliser un projet peut-être que là voilà vous arrêtez de vous voiler la face vous êtes peut-être en difficulté et vous comprendrez que durant ce mois de décembre l'action à mener et tout simplement de faire part à votre famille des difficultés que vous rencontrez pour pouvoir surmonter ces problèmes du quotidien et là vous aurez une main tendue d'une famille que vous vous rendrez compte qui est là pour vous qui vous soutient qui vous aidera à sortir des problèmes donc n'hésitez pas à demander parce qu'il y a certainement une action à mener pour sortir des difficultés matériels pour un projet que vous avez peut-être un objectif que vous voulez attendre et là vous avez une famille qui va vous soutenir on va me parler vraiment pour vous de fondation forte solide d'accord et il y a possibilité aussi tout simplement peut-être des querelles familiales pour un héritage que durant ce mois de décembre faudra prévoir de mener cette action d'accord de dire où on trouve un arrangement ou alors on passe une étape supérieure vous adapterez dans tous les cas on me parle de beaucoup de stabilité et de bonheur ok on me parle de sacrifice qu'on a fait et ces sacrifices vont finir vraiment pour vous assurer à long terme la stabilité matérielle financière cette trahison pour moi elle peut être tout simplement sur un moment passager de votre vie qui est un peu ambigu voire tout simplement des doutes que vous avez sur une personne pour certains ces doutes sont infondés pour d'autres ils sont certainement réels encore une fois tous les capricornes ne vivent pas la même chose mais dans l'ensemble c'est un mois de décembre où vous prendrez conscience que vous avez un entourage qui est digne de confiance et qui peuvent vous aider à surmonter certaines difficultés dans les relations en général c'est là qu'on vous demande de faire preuve de compassion et d'avoir une force une détermination peut-être que vous n'avez jamais eue pourquoi ? parce que clairement ici il y a peut-être quelqu'un sur un côté plutôt comment dire partenariat de travail peut-être amical qui pourrait effectivement abuser de vous parce qu'il y a quelque chose qui va bouger dans le relationnel général voisin amis collègues peut-être des personnes que vous aimez énormément là il y a quelque chose qui se met en place qui bouge et il requiert de votre part la détermination le courage d'affronter cette situation qui doit évoluer voyez peut-être l'action à mener c'est de démasquer quelqu'un à qui vous tenez qui en fait profite de vous moi si je dois avoir une problématique ici pour certains ça sera peut-être amoureuse pourquoi pas familiale pourquoi pas mais moi je vois un bémol vraiment énorme sur l'entourage amical professionnel quelqu'un que probablement vous estimez vous respectez et vraiment vous vous voilez la face ou parce que vous ne voulez pas accepter que cette personne effectivement trame quelque chose derrière votre dos pour un intérêt personnel voire tout simplement vous n'arrivez pas à le croire donc il y a besoin certainement de démasquer une personne d'un entourage quand même proche mais sous une sphère plutôt amical pro moi je sens et c'est ce que l'on me dit d'accord vous devez faire preuve de sang froid mes amis et bien oui clairement si vous voulez réussir en tout cas à ne pas tout perdre à ne pas vous faire tout enlever et vous faire écraser dans vos projets je pense que il faudra avoir un oeil ouvert sur une relation d'accord pour quelqu'un je vous répète ça peut être familial et amoureuse mais moi je vois plutôt en tout cas quelqu'un que vous estimez que vous aimez mais plutôt de la sphère professionnelle ça peut être un partenariat ça peut être un associé ça peut être un ami un ami qui voudrait peut-être envisager un partenariat avec vous faites quand même attention ayez un oeil ouvert sous le plan professionnel il y a quelque chose pour vous qui évolue avec le magicien il y a des projets qui prennent vie ici peut-être vous avez un projet de travailler avec les enfants que vous l'annoncerez à la famille peut-être que vous avez une évolution positive pour un poste à plus de responsabilités il y a un grand succès parce que le diable clairement ici avec la carte du magicien parle tout simplement de ne pas céder aux tentations de vous voiler la face dans le sens que vous pourriez peut-être tout simplement vous dire je ne suis pas capable là on vous dit arrête de te faire manipuler par ton mental tu en es tout à fait capable donc il y a vraiment quelque chose de très positif sur le plan professionnel ne vous laissez pas manipuler par les autres vous voyez vous avez peut-être un projet matériel d'une entreprise d'une association d'un partenariat faites attention donc c'est pour ça que moi je sens cette présence un peu négative plutôt sur le côté pro et amical quelqu'un qui pourrait voilà vous convaincre d'un projet à deux réfléchissez bien parce que certes que sur le plan professionnel il y a du succès pour quelqu'un d'entre vous durant cette fin d'année mais pour quelqu'un on peut me parler tout simplement peut-être d'une nouvelle aventure quelque chose qui démarre mais attention à la manipulation attention au mensonge attention à la trahison d'accord sur le plan matériel financier là vous avez en tout cas l'abondance je vous dis il y a certainement des choses qui se règlent pour les héritages familiales donc on débloque des situations on mènera peut-être tout simplement aussi la démarche de dire aux autres écoute si on n'arrive pas à se mettre d'accord il faudra aller plus loin on va essayer d'éviter ça d'accord on va essayer de faire ça en tout cas proprement sans se déchirer mais je pense clairement ici que voilà s'il y avait un conflit d'intérêt dans un partage quel qu'il soit divorce garde d'enfant héritage on arrive à trouver un terrain d'attente on arrive à se reconcilier on arrive à avoir des relations vraiment équilibrées mais ça moi je le vois en amour et en famille donc s'il y avait une difficulté pour un partage durant ce mois de décembre vraiment de façon amicale à l'amiable on arrive à résoudre cette problématique d'accord peut-être que c'est là que quelqu'un se voit là la face il dit oh il ne changera jamais d'avis je vais devoir faire quoi pour pouvoir obtenir ce qui m'est dû pour trouver un accord qui arrange tout le monde et puis finalement là on vous dit faites attention à ne pas vous trahir vous même mener l'action en tout cas de vous confronter à cette personne de faire vos propositions de trouver des compromis et vous verrez que pour certains ça n'est tout à fait possible parce que vous avez quand même des relations qui sont saines à la base quelque chose n'a pas marché on s'est peut-être mal compris il y a eu des malentendus mais il y a des situations qui peuvent se développer débloquer positivement ça se prend la tête moi là où je vois vraiment quelque chose à faire attention c'est sur un projet professionnel d'accord faites attention là parce que clairement si vous voulez un sortir gagnant et ne pas vous faire avoir il faut ouvrir les yeux il y a quelque chose qui se met en route ici il y a certains qui peuvent jouer de vos sentiments peut-être que vous avez fait une rencontre sur le plan professionnel attention que cette personne ne se joue pas de vous par exemple d'accord il y a vraiment beaucoup de sensibilité de votre part il y a beaucoup de respect pour vous peut-être dans cette proposition dans le comportement de cette personne qui veut vous aider à réaliser vos projets ayez un oeil vigilant le complément d'information il y a besoin d'avancer mes amis d'accord il y a besoin d'avancer mais d'avancer clairement il faut avoir les idées claires il faut mener des actions vraiment précises nettes d'accord il ne faut certainement pas se laisser distraire on va me parler d'action et de bravure avec ce cavalier d'épée parce que vous avez aussi un esprit de compétition d'accord quand vous voyez que quelqu'un se joue de vous vous allez certainement donner tout ce que vous pouvez donner pour confronter cette personne et mener des actions qui vous permettent de récupérer ce qui vous est dû ou en tout cas pour démasquer la personne là on vous parle d'être clair et précis dans la communication on vous parle vraiment de mettre fin tout ce qui est conflictuel avec la précision et la clarté et pour moi ça se joue sous ce relationnel professionnel amical d'accord et puis bon voilà si vous avez des choses à régler en famille ou avec votre autre pour un partage en disant les choses clairement on trouvera le bon terrain d'attente le bon partage qui conviendra à tout le monde et certainement de l'argent qui rentre pour certains amis capricornes qui étaient dans l'attente peut-être déjà depuis quelque temps on va me parler vraiment d'un nouveau départ ok un nouveau départ parce qu'on arrive à débloquer tout ce qui pouvait coincer et puis surtout parce qu'on arrive à démasquer quelqu'un ou à ne plus se voiler la face donc oui bon c'est sûr que ça fait un moment je pense vous savez que là où il y a déjà ces dégâts en route parce que pour moi quelques amis capricornes ici il y a déjà laissé les plumes sauf que vous n'avez peut-être pas voulu le croire vous n'avez pas voulu le voir et durant ce mois de décembre vous comprendrez qu'effectivement vous vous êtes trompé sur cette personne sur toute la ligne donc l'action que vous mènerez c'est que vous saurez que maintenant pour remonter la barre d'accord pour la redresser il faudra prendre au sommet l'impatience il faudra surtout surtout là il y a un peu de lenteur mais c'est normal si vous avez perdu dans un investissement si quelqu'un vous a déjà énormément pompé c'est sûr que vous devez prendre un peu de temps mes amis les choses ne bougent pas du jour au lendemain donc là il faudra de la patience et puis il faudra aussi tout simplement un peu d'ambition et de responsabilité ok la responsabilité ici que vous avez votre part de responsabilité d'avoir fait confiance à quelqu'un à vos golements peut-être aussi tout simplement de vous être voilé la face pendant trop longtemps moi je vois ici en tout cas un mois de décembre très riche un partage familial mais vraiment avec une problématique sur une personne pas du tout sincère et honnête avec vous donc l'action que vous devez mener ce sera pour récupérer ce qui vous est dû ou en tout cas pour sauver ce qui est sauvable et puis surtout pour comprendre qu'il y a une personne sous laquelle vous ne devez surtout pas hésiter le conseil va vous parler du pendu voyez il y a besoin de lâcher prise il y a cette situation qui est un peu bloquante elle est bloquante parce que vous n'envisagez pas du tout que cette personne a pu abuser de vous et bien si si vous voulez maintenant récupérer ce qui vous est dû si vous voulez en tout cas essayer vraiment de pouvoir réaliser d'autres rêves d'accord ou alors de mener toujours à bien cet objectif que vous êtes fixé il faut peut-être tout simplement y parvenir tout seul mener d'autres actions et exclure quelqu'un avec qui vous avez envisagé de le faire j'ai une annonce de grossesse pour quelqu'un d'autre j'ai un projet en tout cas d'enfant pour quelqu'un d'entre vous et j'ai surtout beaucoup de bonheur nous sommes sur une période de fête donc vous serez dans cette gratitude dans ce partage pour certains mais vous l'avez vu je vous l'ai dit sous le plan sentimental et sous le plan familial il y a des grands projets et c'est déjà en gestation et pour certains si on enlève la carte de la trahison ce projet peut être tout simplement réaliser le rêve de sa vie d'accord agrandir cette maison avec des enfants par adoption par par grossesse peut-être vivre tous ensemble en famille mais j'ai un grand projet ici familial pour quelqu'un d'entre vous là où ça bloque c'est certainement sur un voilage qu'on se fait tout seul avec une personne qui profite voire tout simplement avec réellement une personne qui est en train tout simplement de vous dépouiller donc il faudra être vigilant sous le plan amical et professionnel mes amis moi c'est ce que je ressens fortement et c'est ce que je vous dis après vous adaptez comme vous pouvez en tout cas on vous dit d'accepter la matière accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine la matière est tout aussi sacrée que l'esprit trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets il y a bien des projets pour quelqu'un d'entre vous ce sont des projets vraiment familiaux et sentimentaux d'évolution d'agrandissement de prospérité d'abondance et ça c'est une certitude maintenant pour certains d'entre vous peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous fait douter de cette matière donc là il faut ouvrir les yeux et il faut arrêter de se voiler la face de cette personne ou en tout cas d'accepter que cette personne doit certainement sortir de votre vie voilà mes amis capricornes j'espère que ça peut vous aider je vous souhaite des bonnes fêtes et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt